Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du bilan thermique du corps humain. Tout d'abord il faut voir quels sont les différents transferts de chaleur entre le corps humain et l'environnement, c'est-à-dire entre le corps humain et son milieu et l'extérieur. On distingue différents types de transferts de chaleur. La chaleur peut être échangée entre deux systèmes par rayonnement, lorsque une onde électromagnétique comme la lumière va venir chauffer un matériau, par convection, lorsqu'il y a des mouvements de matière qui peuvent amener de la matière chaude qui va chauffer un matériau, et par conduction, lorsque deux matériaux sont en contact et que la chaleur passe d'un matériau à l'autre par contact et donc par conduction. On va voir quels sont ces différents transferts thermiques que l'on retrouve au niveau du corps humain et on va réfléchir aux transferts thermiques qui sont à l'origine d'un gain de chaleur pour l'organisme et aux mécanismes qui sont à l'origine d'une perte de chaleur pour l'organisme. Alors tout d'abord intéressons-nous aux mécanismes à l'origine d'un gain de chaleur. Alors tout d'abord il y a le rayonnement solaire qui arrive jusqu'à notre peau et qui nous réchauffe et donc on a ici la lumière qui vient chauffer l'organisme, on est donc dans un transfert thermique par rayonnement. Donc le rayonnement solaire participe à apporter de la chaleur à l'organisme. On a également l'air quand il est chaud, la circulation de l'air chaud va venir réchauffer le corps et là donc on est dans un mouvement d'air, donc un mouvement de matière, et donc c'est un transfert thermique par convection. Enfin, si l'organisme est au contact d'un matériau, d'un objet chaud, la chaleur de l'objet va être transférée au corps. Si on tient dans sa main une tasse remplie d'eau chaude, la chaleur de l'eau va par contact nous chauffer la main et on va gagner de la chaleur en contact avec l'objet, donc par conduction thermique. Donc un contact avec un objet chaud réchauffe également l'organisme et est à l'origine d'un gain de chaleur, cette fois-ci par conduction. Donc on retrouve nos trois types de transferts thermiques au niveau des gains de chaleur. Le transfert par rayonnement avec le soleil qui réchauffe le corps, le transfert de chaleur par convection avec la circulation de l'air chaud qui peut réchauffer le corps et le transfert par conduction avec le contact avec des objets chauds qui réchauffe également l'organisme. Ce dont je veux parler principalement est un autre processus à l'origine d'un gain de chaleur pour l'organisme. C'est un processus qui provient de notre alimentation. En effet, nous avons vu que les aliments que nous mangeons contiennent de l'énergie sous forme chimique et cette énergie va être utilisée par les cellules pour leur fonctionnement lors du métabolisme cellulaire. Les réactions qui rassemblent la respiration cellulaire et la fermentation vont utiliser la matière organique présente dans les nutriments obtenus grâce à la digestion pour la convertir en une énergie utilisable par les cellules qui va permettre le fonctionnement de ces cellules. Par exemple, la contraction d'une cellule musculaire lors d'un effort physique. Et donc, la conversion des nutriments en énergie chimique utilisable par les cellules est un ensemble de réactions qui va également libérer de la chaleur. Lors de la respiration cellulaire, par exemple, les nutriments en réaction avec le dioxygène vont être transformés en énergie utilisable par les cellules. Ça va également libérer de l'eau et du dioxyde de carbone, mais aussi de la chaleur. Et donc, toutes les réactions chimiques du métabolisme cellulaire, lorsque nos cellules fonctionnent, sont à l'origine d'une libération de chaleur. C'est ce qui est écrit ici, le fonctionnement cellulaire apporte un gain de chaleur à l'organisme de l'ordre de 100 watts. L'organisme récupère de la chaleur en faisant le métabolisme des nutriments qui proviennent des aliments que nous avons mangés. Donc, l'alimentation participe à nous réchauffer, puisque les réactions chimiques qui dégradent la matière organique pour obtenir de l'énergie utilisable pour permettre le fonctionnement cellulaire libèrent de la chaleur et cette chaleur nous réchauffe. Et donc, est à l'origine d'un gain de chaleur. Donc, je répète, fermentation et respiration cellulaire libèrent de la chaleur et c'est un gain de chaleur. Maintenant, voyons voir les processus qui sont à l'origine d'une perte de chaleur. Comme le corps est un organisme chaud, on est à 37 degrés en général, de par notamment tous ces processus qui font qu'on gagne de la chaleur, l'organisme étant chaud va libérer des rayonnements infrarouges. Comme nous avons vu pour la Terre, dont la surface était chauffée, qui libérait des rayonnements infrarouges, tout objet chaud libère des infrarouges. Donc, le corps, comme il est chaud, va libérer un rayonnement infrarouge. Donc, ce rayonnement, c'est une perte, puisque c'est un rayonnement qui part de l'organisme vers le milieu. Et donc, le rayonnement infrarouge est à l'origine d'une perte de chaleur. On a également la circulation d'air froid qui va aussi nous refroidir. Donc là, le rayonnement infrarouge, c'était un transfert thermique de l'organisme vers le milieu. Un transfert thermique de type rayonnement. La circulation d'air froid, c'est à l'origine également d'une perte de chaleur. Transfert thermique par convection, puisqu'on a un mouvement de matière, c'est le mouvement d'air. Et également, si on est en contact avec un objet froid, par exemple si on tient un glaçon dans la main ou qu'on est pieds nu dans la neige, on refroidit notre organisme, on perd de la chaleur par conduction, ici, avec le contact avec un objet froid. Dernière chose dont je dois parler ici, c'est un autre processus qui est à l'origine d'une perte de chaleur, c'est la transpiration. En effet, lorsque l'organisme a chaud, il transpire, et la sueur qui est déposée au niveau de la peau contient principalement de l'eau liquide. Et lorsque cette eau liquide va être vaporisée et passer dans l'atmosphère, c'est-à-dire lorsque l'eau liquide de la sueur va passer de l'état liquide à l'état gazeux, la vaporisation, cette vaporisation, pour permettre le passage de l'état liquide à l'état gazeux, va avoir besoin d'énergie, va consommer de l'énergie thermique pour réchauffer les molécules d'eau qui vont passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc, cette énergie thermique qui va permettre le changement d'état, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, cette énergie thermique, elle est en grande partie puisée dans notre organisme, et donc elle va rafraîchir notre organisme, puisque va consommer la chaleur de notre organisme pour faire passer la sueur de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc, c'est ainsi que la transpiration nous rafraîchit, nous fait perdre de la chaleur. C'est le changement d'état de la sueur qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, qui consomme de l'énergie thermique et donc qui nous rafraîchit. Donc, on voit ici ce qu'on appelle un bilan thermique, c'est-à-dire on voit tout ce qui apporte de la chaleur et tout ce qui fait perdre de la chaleur. Et si notre organisme est toujours autour d'une température de 37 degrés, cela signifie que le bilan thermique est équilibré. Lorsqu'il fait trop chaud, les gains de chaleur vont être importants, donc il va falloir que les pertes le soient aussi pour maintenir la température à 37 degrés. Et lorsqu'il fait trop froid, les pertes de chaleur étant très importantes, il va falloir que l'organisme ait des gains de chaleur équivalents pour maintenir la température à 37 degrés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans ce schéma, on représente deux situations qui nous amènent à voir que la température corporelle va être maintenue à 37 degrés. Imaginons que nous soyons dans un environnement très chaud, un été, caniculaire, donc on a un organisme qui va avoir tendance à avoir une température corporelle qui va augmenter du fait que l'environnement est très chaud. Pour pouvoir rester à 37 degrés, si l'environnement est très chaud, les deux solutions qui vont s'offrir à l'organisme, c'est de perdre de la chaleur davantage et de diminuer les gains de chaleur. Et donc lorsque l'environnement est très chaud, en augmentant les pertes de chaleur et en diminuant les gains de chaleur, on va pouvoir rester à une température corporelle constante de 37 degrés. Alors qu'est-ce qui, lors d'un environnement très chaud, permet d'augmenter les pertes de chaleur ? Et bien c'est principalement la transpiration. Lorsque l'organisme a très chaud, la transpiration est plus importante et comme on le voit que la transpiration est à l'origine d'une perte de chaleur, les gains de chaleur liés à l'environnement très chaud vont être compensés par une transpiration importante et donc des pertes de chaleur importantes qui vont compenser les gains et maintenir un bilan thermique nul et maintenir donc la température corporelle à 37 degrés. Donc au-delà de l'exemple de la transpiration, on peut réfléchir aux autres choses qui permettent de maintenir la température corporelle à 37 degrés lorsque l'environnement est très chaud. Par exemple, qu'est-ce qui peut diminuer les gains de chaleur lorsqu'on a trop chaud ? Et bien les comportements des individus, s'il fait trop chaud, l'organisme va peut-être se mettre à l'ombre et s'il se met à l'ombre, le rayonnement solaire qui arrive sur la peau sera plus faible et donc on va diminuer les gains de chaleur et donc maintenir notre température corporelle à 37 degrés. Autre solution, on peut porter par exemple des vêtements de couleur claire, des vêtements blancs. Si on porte des vêtements blancs, l'albédo de nos vêtements est important. Ça veut dire que nos vêtements, s'ils sont blancs, vont réfléchir davantage et diffuser davantage l'énergie solaire qui arrive sur le vêtement. Et donc quand on porte des vêtements blancs, le rayonnement solaire va être en grande partie réfléchi et donc très peu absorbé et donc les gains de chaleur seront diminués. Voici deux exemples, le fait de se mettre à l'ombre, le fait de porter un t-shirt blanc qu'on voit ici comme une diminution des gains de chaleur qui participe aussi à maintenir la température corporelle à 37 degrés lorsque l'environnement est trop chaud. Donc environnement trop chaud, transpiration importante, on augmente les pertes. On porte un t-shirt blanc, on va se mettre à l'ombre, on diminue les gains et tout ça participe à maintenir la température du corps à 37 degrés. Dernier exemple, maintenant voyons une situation où l'environnement est trop froid. Si l'environnement est trop froid, les pertes de chaleur sont très importantes. Donc si les pertes de chaleur sont très importantes, notre température corporelle va tendre à diminuer. Or, il faut qu'elle soit maintenue autour de 37 degrés. Donc lorsque l'environnement est trop froid, deux solutions s'offrent à l'organisme, augmenter les gains de chaleur et diminuer les pertes de chaleur. Et en augmentant les gains et en diminuant les pertes, on va pouvoir compenser le fait que l'environnement est trop froid et maintenir la température corporelle à 37 degrés. Alors voyons, lorsque l'environnement est trop froid, quels sont les gains de chaleur qui peuvent être augmentés ? Et bien là, ce sera principalement le fonctionnement cellulaire. On va se mettre dans une activité physique importante, nos cellules vont avoir un métabolisme plus important, on va bouger, et en bougeant, on contracte les muscles, les cellules fonctionnent davantage, le métabolisme cellulaire est plus intense, et donc les réactions de respiration cellulaire et de fermentation se font de façon plus intense et libèrent donc davantage de chaleur, augmentant ainsi les gains de chaleur. Autre exemple, le frissonnement. Lorsqu'on a très froid, on frissonne, on tremble, et ce sont des mouvements des muscles, lorsqu'on frissonne et lorsqu'on tremble, et on voit que les mouvements des muscles nécessitent donc un fonctionnement cellulaire plus intense des cellules musculaires et donc une libération de chaleur plus importante. Donc lorsque l'environnement est trop froid, augmenter son activité physique, frissonner, trembler, ça augmente les gains de chaleur, car ça augmente le métabolisme cellulaire et donc les gains de chaleur associés à ce métabolisme. On peut voir encore d'autres exemples, cette fois-ci plutôt liés au comportement. Lorsque l'environnement est trop froid, une autre des solutions qui permet de maintenir la température corporelle à 37 degrés est de diminuer les pertes de chaleur. Et tout le monde le sait, lorsqu'il fait froid, on va s'habiller différemment que lorsqu'il fait chaud. On va porter des vêtements chauds. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement chaud ? Ce sont des vêtements qui, d'une part, vont permettre à la chaleur du corps de ne pas s'échapper dans l'air. Lorsqu'on porte un vêtement, la chaleur du corps va être absorbée par le vêtement et donc va créer un environnement plus chaud autour de la peau et donc diminuer les pertes par le rayonnement infrarouge. S'habiller, c'est faire en sorte que les rayonnements infrarouges, au lieu de partir vers l'extérieur, partent vers le vêtement et donc pas loin de la peau, permettant ainsi d'avoir un vêtement chaud qui, par conduction, va nous maintenir plus au chaud que si on ne portait aucun vêtement. Autre action des vêtements, le fait d'avoir des vêtements va limiter la circulation d'air froid puisque lorsqu'on porte un vêtement, l'air froid qui circule à l'extérieur va mettre en mouvement l'air autour du vêtement et non directement autour de la peau et la peau va donc perdre moins de chaleur par convection. Donc, lorsque l'environnement est très froid, le fait de porter des habits va limiter les pertes par rayonnement infrarouge, va limiter les pertes liées à la circulation, donc à la convection de l'air froid et on va garder un peu plus de chaleur et donc moins perdre de chaleur. Lorsqu'il fait trop froid, donc, on augmente les gains de chaleur en augmentant le métabolisme cellulaire, ce sont les frissons, l'activité physique qui augmente et on diminue les pertes de chaleur, notamment en portant des vêtements chauds. Et ainsi, lorsqu'il fait trop froid, en augmentant les gains et en diminuant les pertes, on va pouvoir conserver une température corporelle autour de 37 degrés. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le bilan thermique du corps humain et le maintien de la température corporelle autour d'une valeur de 37 degrés. de la température corporelle